Radio-Fuble-Castrique Radio-Fuble-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzanev. Au sommaire de cette édition, une centaine de personnes déplacées du site de Bourazza sont sans abri et passent de maison en maison pour demander ou s'abriter. C'est après que le gouvernement ait décidé de les chasser de cet endroit pour y ériger un hôpital sans leur avoir trouvé un autre endroit où aller. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des habitants de la commune Rumongue qui s'insurgent contre leur administrateur qui s'adonnent au commerce frauduleux du carburant. Nous vous amènerons également dans les camps de réfugiés d'Ondouta et Nyarobusu pour vous parler du contenu du rapport présenté par le groupe des 14 réfugiés récemment envoyés au Burundi pour s'enquérir de la situation qui y prévaut afin de convaincre leurs camarades de se rapatrier. Un rapport qui n'a pas été du goût des gouvernements tanzaniens et burundais. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Au bonsoir, je vous le disais en titre, désespoir et ressentiment animent les déplacés du site de Bouradza en commune Bouradza de la province Guitéga suite aux menaces et persécutions perpétrées à leur endroit. Plus de 150 d'entre eux sont sans abri et errent dans la nature. Après la démolition de leur maison par l'administration communale, ces déplacés déplorent le fait qu'ils se sont confiés à la CNIDH et aux ministres de l'Intérieur, mais sans effet. Le point avec, Héloce Divin, Rémej. Nous sommes arrivés dans le site en 1993, après les massacres qui ont eu lieu au Burundi, plus à essentiellement les taux. Il s'agit là de l'un des déplacés du site de Bouradza en commune Bouradza de la province Guitéga qui fait savoir qu'ils viennent de passer près de 30 ans dans ce site. Ces déplacés manifestent leur indignation et amertume face à la persécution et intimidation dont ils font l'objet pour les contraindre à regagner leur ménage d'origine alors que leurs maisons ont été saccagées et détruites en 1993. D'après notre source, les meneurs de ces persécutions sont notamment l'administrateur communale, le président du parti ZNDD-FTD au niveau communal et le conseiller permanent de l'administrateur. 30 maisons ont été déjà démolies dans ce site et les propriétaires errent dans les rues et essaient de trouver un endroit où passer les nuits. Une liste de 30 autres maisons à détruire prochainement a été élaborée, ajoute notre source. Ceux qui sont au sommet de nos persécuteurs sont le nommer Désiré Niongavo, administrateur de la commune Bouradza, Jean-Marie Daya-Rosé, responsable et communale du parti ZNDD-FTD ainsi que le secrétaire permanent de l'administrateur Etienne Ndaïfoyé. Ce sont eux qui commandent un groupe d'immobilier appelé qui a déjà détruit 30 maisons dans lesquelles est logée de 54 personnes. Toutes ces personnes sont aujourd'hui sans abri. Les unes dorment dans la nature, les autres sont dans la rue et ne savent pas où aller ou encore moins à qui se confier. En plus, 30 autres maisons ont été identifiées pour être démolies ultérieurement. La personne qui supervisait cette activité de démolition et le nommé Etienne Ndaïfoyé, secrétaire permanent de l'administrateur, précise les déplacer. Et ces derniers font savoir qu'actuellement, ils ne savent plus sur quel pied danser dans la mesure où vers la fin de l'an 2021 et au début de cette année, ils se sont adressés au gouverneur de la province d'Itega, à la commission CNIDH et au ministre de l'Intérieur. Mais ils ont tout fait comme si de rien n'était. Leur dernier espoir est orienté vers le chef de l'État. Nous sommes très malheureux ici au site de Rouladza. Comme dernier recours, nous demandons au chef de l'État de prendre la question à main tout en se rappelant que nous sommes nous aussi des Burundés et non pas des étranges. Nous sommes tout simplement victimes du passé sombre qu'a connu notre pays. Ainsi donc, qu'il est pitié de nous pour reconstruire ces 30 maisons détruites et empêcher que ces 30 autres ne soient détruites. Ou alors qu'on nous aménage à notre village, dans les parages, tout près de notre commune, puisque nous ne sommes pas encore tranquilles pour regagner nos ménages. Là où nous serons contraints de dormir dans la brousse, puisque nous n'avons plus d'une maison, que nous ne soyons pas traités comme des animaux sauvages. Vous saurez que ce site des déplacés de 1993 est en train d'être démoli pour faire place à un hôpital sans que les occupants aient été délocalisés à un autre endroit et sans aucune assistance pouvant les aider à reconstruire de nouvelles maisons. Et l'os divin, Rémi Issa, et l'administrateur de la commune Romongue, est accusé par les habitants de cette commune d'être impliqué dans le détournement du peu de carburant disponible. Ces habitants indiquent que ce carburant y part après revendu au marché noir. Par certains membres de sa famille ainsi que les jeunes imbônes irakouris de la place. L'administrateur pointait du doigt dans le commerce frauduleux du carburant et Jérémy Widimana, administrateur de la commune Romongue. Selon notre source, mardi et mercredi de la semaine dernière, ce dernier a été vu en train d'embarquer des centaines de litres. Selon les dires de nos sources, je cite, « En pleine journée, l'administrateur a envoyé son chauffeur récupérer trois filles totalisant 750 litres. La population a tenté de le stopper, mais le chauffeur les a menacés de les rentrer dedans s'il ne s'écartait de son chemin. Il a ajouté qu'il ne sera pas inquiété, véhicule de travail et pour le compte de l'administrateur. » Fin de citation. Selon toujours notre source, la scène s'est passée le mardi à l'endroit d'Okuiteeva, chez Tito, et la même personne a récidivé le lendemain, mais cette fois-ci à la station située près du marché de la place. La même source précise que ce carburant est ensuite revendu au marché noir dans différents endroits, surtout à Bururukiro par le petit frère du dit administrateur, à Mutambara ainsi que dans la localité dite Kurukinga, chez un certain Bogo. Certains imbonerakourés proches de cet administrateur ont également été confiés la tâche de couler ce carburant. La RPA a pu se procurer les noms de certains de ces imbonerakourés. Il s'agit notamment d'un nommé Kaboura, connu sous le sobriquet d'Omgarabou. Celui-ci serait, selon toujours nos sources, Arumongé, le bras droit de l'administrateur communal d'Orumongé. Il y a aussi les imbonerakourés nommés Désiré et Aruna, habitant à Wirimba. Selon certains habitants de la province, Arumongé, qui se sont entretenus avec la RPA, les conséquences de ces pratiques se font de plus en plus sentir, surtout dans le secteur du transport. En effet, le ticket de transport, le trajet Rumongé-Wuyengero, a triplé, passant de site à 18 000 francs. Quant aux passagers qui vont de Rumongé à Kaboura, il paie aujourd'hui 10 000 francs, alors qu'avant cette pénerie, le ticket pour ce trajet ne dépassait pas 3 000 francs bourrondais. Pour le moment, les habitants d'Orumongé se sentent abandonnés à leur propre sort, surtout que même la correspondance envoyée au président de la République pour lui faire part de ses magouilles est restée sans réponse. A propos de ces accusations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jérémy Bidimana, administrateur de la commune d'Orumongé, pour avoir sa version des faits. Merci à toi Marie-Ange, il a cause de Rumongé-Randonou à Boujoumboura, où les risiculteurs de la zone au Karamo, en commun de Moutimoudi, s'insurgent contre le détournement de 50 sacs d'engrais chimiques, destinés aux membres de la coopérative de la localité de Kiguati. Ces citoyens demandent que les coupables soient punis conformément à la loi et que des enquêtes soient diligentées, à commencer par le responsable de cette coopérative, qui a réceptionné ces fertilisants. Le reportage est signé, Emmanuel Nioungeko. Il s'agit de la mentation des risiculteurs de la zone du Karamo, armés de Moutimoudi de la province de Boujoumboura, suite au détournement de 50 sacs d'engrais chimiques de la société Fumi, qui étaient destinés aux membres de la coopérative de la localité de Kiguati. Au moment où des 100 sacs ont été sortis ce dimanche, dans le stock situé en zone Marangia, seuls 150 sacs sont arrivés à destination. Les habitants de la zone du Karamo pointent 10 doigts au président de la coopérative, regroupant les risiculteurs de la localité de Kiguati, d'avoir volé ces fertilisants. Un des citoyens témoigne. Autre coopérative de Kiguati, Le président de la coopérative Kiguati, Bonaventure Naoundé Reye, est venu prendre 200 sacs dans la zone Marangia. Ces sacs étaient destinés à la coopérative Kiguati. Mais on a seulement reçu 150 sacs. En fait, c'est la prénommée Odette du quartier Kadyanga qui prend ses engrais à la Fumi. Odette, elle, avait débloqué 200 sacs. C'est ainsi que, ce lundi, sont venus le chargé de l'agriculture et de l'élevage en province de Bourjamboura, ainsi que le responsable de la SRDI. Ils ont demandé au président de la coopérative de leur dire où sont les 50 sacs, comme il avait reçu 200. Il a expliqué qu'il y a des gens non membres qui avaient sollicité ces engrais au nom de la coopérative. Mais ce n'est que du mensonge. Ces engrais ont été volés. Ces agriculteurs indiquent, cependant, que les 50 sacs de fumier organique ont été donnés à un commissionnaire proche du président de la dette coopérative, cité dans le commerce illicite de ce produit dans cette zone, d'où il demande que les enquêtes commencent par le président de la coopérative à laquelle ces engrais étaient destinés. Les 50 sacs ont été octroyés à un certain Eric Modiquier, surnommé Kiyashu. Il est enseignant au lycée communal au Karamo, en même temps commissionnaire des engrais chimiques. Que les enquêtes commencent sur le président de la coopérative, Bonaventure Nandereye, car c'est lui qui a réceptionné ces engrais. Une des autorités administratives en commune de Moutimbouzi confirme les faits et souligne qu'il y a une commission déjà mise en place pour mener des enquêtes sur les cas de vol de fertilisants produits par l'usine Fomi signalés dans les zones de Maranvia et le Karamo. Emmanuel Niyungue, qu'une courte pause et nous parlons santé. RP Désormais, le certificat attestant que l'on n'est pas porteur du virus à Corona n'est plus exigé aux voyageurs qui entrent au Burundi via l'aéroport Melkia en Dadaï de Bujumbura. C'est du moins les propos du Dr Sylvie Ndeimana, ministre de la Santé et adjoint du président du comité en charge de la lutte contre la Covid-19. À travers son communiqué de ce 8 août 2022, la dite ministre a fait savoir également que même le prix du test de la Covid-19 pour les voyageurs de la région passent de 100 à 50 dollars. Suivez la ministre Sylvie Ndeimana ayant la santé dans ses attributions. Le comité national de riposte contre la Covid-19 porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale ce qui suit. Premièrement, pour les voyageurs entrant sur le territoire Burundi via l'aéroport international Melkia en Dadaï de Bujumbura, le certificat PCR négatif n'est plus exigé à l'arrivée. Néanmoins, le test de dépistage PCR reste toujours exigé à l'arrivée. Deuxièmement, pour les voyageurs sortons, le test PCR négatif est exigé uniquement pour ceux qui se rendent dans les pays qui l'exigent avant d'accéder à leur territoire. Troisièmement, pour les citoyens des pays membres et de l'EAC, le coût du test de dépistage à la Covid-19 à l'arrivée à l'aéroport international Melkia en Dadaï de Bujumbura passe de 100 à 50 dollars américains. fait à Bujumbura le 8 août 2022 pour le comité national de repose contre la Covid-19 au Burundi, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, docteur Sylvain Zeymahana, vice-président. Cette décision est fustigée par les experts en santé qui font savoir que faire des tests de la Covid-19 de façon régulière augmente les chances de détecter à temps les cas positifs de cette pandémie et ainsi ont limité la propagation. Je vous propose d'écouter l'épidémiologiste comme Konakoudzi. Les personnes qui sont asymptomatiques ou pré-symptomatiques restent infestantes même s'ils n'ont pas encore développé des symptômes ou même s'ils sont asymptomatiques. Ça veut dire, il y a des contextes, par exemple, des zones, des contextes qui sont très favorables comme rester dans des espaces bondés ou bien être dans des contacts étroits, c'est-à-dire les gens qui marchent ensemble, qui font, qui mangent ensemble, qui restent dans sur le même toit, par exemple, ou bien les espaces confinés et clos comme dans des véhicules, des véhicules de transport en commun. Voilà, ou bien les trois critères mais si on teste au départ et on teste aussi à l'arrivée, les chances de ne pas trouver le virus sont assez limitées et on multiplie beaucoup plus les chances de trouver ce virus en faisant les tests au départ et les tests à l'arrivée. Et surtout, pour des pays qui n'ont pas suivi les mesures internationalement connues de lutte contre ce fléau de la COVID-19. Autre chose c'est que si on teste seulement au Burundi et on utilise j'espère le PCR cela veut dire aussi que ces passagers ces gens doivent aller en quarantaine pour ne pas contaminer les autres en attendant le résultat qu'ils peuvent faire après une trentaine de minutes. Donc, c'est-à-dire les gens les passagers doivent rester à l'écart et isolés avant l'obtention des résultats du test. Et cela, je ne pense pas que c'est le cas dans notre pays. Vous êtes en contact des trois les uns et les autres ou bien vous êtes dans un espace combiné et clos. Selon cet expert, le Burundi fait toujours partie des pays sur la liste rouge ce qui devrait plutôt pousser les autorités à renforcer les mesures de prévention encore une fois comme Konakudz. Les Burundis qui doivent voyager par avion ne sont plus obligés de prendre des tests à la sortie. Cela aussi, quand on sait bien que le Burundi est sur la couleur rouge, c'est-à-dire n'a pas suivi les mesures préventives sur toutes les mesures de vaccination de masse, cela veut dire que c'est une mesure qui n'aura pas assez d'effet parce que beaucoup de pays mettent le Burundi sur la couleur rouge cela veut dire qu'ils doivent relativement avoir fait le test et se vacciner avant de voyager dans d'autres pays. Donc, je pense que ces passagers et la population ne devraient pas considérer cette mesure car elle ne change pas grand-chose sauf peut-être dans certains pays limitrophes où ce test n'est pas exigé. Mais ailleurs, dans beaucoup de pays, les ressources sont tenus à montrer qu'ils sont négatifs de Covid avant le départ et aussi être testés et mis la quarantaine à la rue. Voilà, donc, cela montre bien que les mesures de lutte sont superficielles, ne sont pas suivies telles que stipulées par les directives de l'Organisation mondiale de la santé et cela, des mesures comme ça qui sont prises juste pour alléger ou favoriser alors que la base n'est pas tellement exécutée correctement. On n'a pas de chiffre assez viable pour laisser la population voyager sans être testée. Cela pourrait à la langue et d'autres pays exécuter les ressources burundais à franchir les frontières parce que, évidemment, il y aura beaucoup plus de cas car on a vu bien que les burundais ne sont pas protégés, ne sont pas accessés. Et en page Société, le Burundi s'est joint au monde entier ce mardi pour célébrer la journée internationale des peuples autochtones. Dans sa déclaration à l'occasion de cette journée, la ministre burundaise de la Solidarité a indiqué que c'est le moment pour ces peuples de manifester leur joie vu que la discrimination à leur égard n'est plus qu'un souvenir surtout au Burundi. Suif. A cette occasion, les autochtones du monde entier se rassemblent pour se réjouir de la liberté et de la considération dont ils jouissent après tant d'années d'oppression. Cette année, cette journée est célébrée sous le thème, je cite, l'Europe de la femme autochtone dans le renforcement des mœurs et cultures. Fin de citation. Ce thème se base sur la mission de la femme autochtone dans le développement, que ce soit au niveau de sa communauté ou de son pays en général. À titre de rappel, les autochtones sont en fait les Batkois. C'est pour cela que le thème national choisi est l'Europe de la femme autochtone dans le renforcement de mœurs et de la culture bourrondaise. Nous avons choisi ce thème pour encourager toutes les activités des femmes autochtones visant à promouvoir et à sauvegarder la culture bourrondaise en général. Nous sommes très heureux et fiers de voir que cette journée est célébrée au moment où notre pays a franchi un grand pas en ce qui est de l'abolition, de la discrimination grâce à la constitution que nous avons. Ces festivités se sont déroulées ce mardi même en province. Guitéga et la ministre Imelde Sabochimike a été reprise en français par notre consoeur Mariange Hirakozi. Rendons-nous à présent hors de nos frontières où l'absence de justice sur les conflits fonciers et d'autres biens laissés au pays ainsi que la discrimination sont les problèmes majeurs que rencontrent les bourrondais qui se rapatrient depuis la Tanzanie. Les réfugiés bourrondais qui ont été envoyés aux bourrondais la semaine dernière pour s'enquérir de la situation ont présenté un compte rendu. Emile Nivasumba nous fait le point. Les réfugiés bourrondais présentaient un compte rendu la semaine dernière dans la commune Kayogoro de la province Makamba sur ce qu'ils ont trouvé sur terrain. Ils étaient devant les représentants des gouvernements bourrondais et tanzaniens ainsi que celle du HCR. D'après ce que j'ai vu une fois arrivés chez eux les réfugiés bourrondais trouvent leurs biens spoliés par ceux qui sont restés au pays. Certains terrains et champs sont spoliés par les voisins les réfugiés et ne veulent pas les remettre. Même s'ils saisissent les instances judiciaires ces rapatriés ne sont pas réhabilités. Les rapatriés déplorent la complicité de certaines autorités administratives dans ces conflits. C'est cette injustice qui fait que beaucoup de réfugiés ne retournent pas au pays. Ces rapporteurs ont également indiqué que les rapatriés subissent la discrimination de toutes sortes dans la communauté, ce qui décourage les réfugiés qui voulaient regagner et leur pays natal selon toujours ce rapporteur. Ceux qui sont restés au pays ne cohabitent pas très bien avec les rapatriés. Ces données subissent des menaces. Leurs voisins retrouvés au pays les traumatisent et les brisent le cœur. On leur interdit d'adhérer aux associations ainsi que les coopératives lorsqu'elles ont été créées à leur absence. Tout ça démontre une discrimination remarquable entre les rapatriés et la communauté d'accueil. Selon nos sources, cette activité appelée Go-N-Ti comme tout tel a été également menée dans la province de Rumongue. Mais nos sources soulignent également que l'activité a été écourtée et que les réfugiés ont été précipitamment obligés de retourner dans leurs camps respectifs. Ils devraient faire des enquêtes pendant 10 jours mais ça n'a pas été au camp. La cause serait que les responsables qui étaient partis avec ces réfugiés n'ont pas apprécié le compte rendu parce que ces réfugiés ont dit la vérité trouvés sur terrain. Ces représentants des gouvernements burundais et tanzaniens ne s'attendraient pas à douter les rapports. Les réfugiés burundais qui ont été envoyés dans cette opération Go-N-C comme tout tel sont au nombre de 14 en provenance des camps de réfugiés Dondouta et Nyarugosu ils ont quitté leur camp dans la petite matinée de lundi de la semaine dernière et ils sont retournés vendredi de la même semaine. Et voilà amis fidèles de la RPA c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 9 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci surtout aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. A la présentation de ce journal vous étiez avec Josane Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501